La recette d'aujourd'hui au jus d'orange et aux graines de pavre. Les ingrédients sont 5 oeufs, 250 g de sucre en poudre, 80 ml de jus d'orange, 250 g de farine à gâteau blanche, 15 g de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, un peu de sel, 100 g de beurre doux fondue et 10 g de graines de pavre. Les ingrédients sont 5 oeufs, 250 g de sucre, 80 g de sucre, 150 g de sucre, 150 g de sucre, 150 g d'orangemite de châ BRI, 50 g châng adrenalin 160 g de sucre, 15 g de sucre, 150 g d'orangemite de sucre, 100 g d'orangemite de bonnet, 10 g de sucre, On va préparer l'appareil à cake dans le robot Thermomix. D'abord, on place le fouet, on ajoute les 5 oeufs, le sucre, l'héro, l'hérobelle, l'oscar, l'hérobelle, 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 l'hérobelle. On place l'eau, le melha, le sel, l'eau, l'hérobelle, l'hérobelle et le sucre vanille. On place le bol, on ferme le bol et on règle 5 minutes. Température 37, vitesse 4. On bową, on batchan, le paguez de taong, l'hérobelle, 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 l'hérobelle. On baille le p contradõi et la制 saUSTerem. … … … … … … … l'eau. Le mélange se blanchit double et voire même triple de volume. On ajoute la farine de 250 grammes et on ajoute les 15 grammes de levure chimique. On ajoute la farine d'eau. On ajoute la farine de l'eau. On ajoute la farine d'eau. Au barmjou 7 taouanis Vitesse Jouj Vitesse 2 Le mélange est un peu épais, on va ajouter le liquide. Le liquide est un peu épais, on va ajouter le liquide. On va ajouter le liquide sur le liquide. On fait travailler le robot sur une vitesse de 0,5. On ajoute le beurre fondu, zido zbda, dahila, zido à sel limon et on ajoute le jus d'orange. On ajoute le épreciveux. On ajoute le résultat. On ajoute le cuide. On ajoute le running eu PC. On ajoute le limon. On ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot. On ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot. On ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot. On ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot. On ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot. On ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot et on ajoute les grains du pavot. Et après, on enfourne le cake dans un four chaud à 180 degrés jusqu'à une cuisson complète. C'est-à-dire que lorsqu'on le pique avec la pointe d'un couteau, il doit en sortir sèche. La cuisson du cake est uniforme. Il n'y a pas de bosse. Et quand on pique le couteau, il en sort sec. La cuisson du cake est uniforme. Il n'y a pas de bosse. Et quand on pique le couteau, il en sort sec. On va nous rappeler que la cuisson de la cuisson est-elle. On va protéger la cuisson pour le pasteur. On va amplifier, on va prendre un petit peu de parec, s'il va prendre un peu de batter, et on va essayer de mettre une cuisson. on la transverse sur un plat et on la transverse encore une fois sur une grille et on la laisse refroidir sur une grille vous pouvez par la suite la décorer selon votre goût sinon elle est parfaite ainsi au jus d'orange et aux graines de pavot est ainsi prêt il est décoré avec un peu de miel saupoudré avec un peu de sucre glace et de graines de pavot sa texture est très spongieuse c'est un peu de sucre glace et de pavot c'est un peu de sucre glace et de pavot bon appétit bon appétit on on – Sous-titrage FR 2021